RÉVÉLATION, CHAPITRE 4 Après cela je regardais, et, voici, une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'entendis était comme celle d'une trompette parlante avec moi, qui disait, « Monte ici, et je te montrerai ces choses qui doivent arriver à l'avenir. » Et immédiatement je fus en l'esprit, et, voici, un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Et celui qui était assis était à l'observé semblable à une pierre de jaspe et de sardouane, et il y avait un arc-en-ciel tout autour du trône, à la vue semblable à une émeraude. Et tout autour du trône étaient vingt-quatre sièges, et sur les sièges je vis vingt-quatre anciens assis, vêtus d'habits blancs, et ils avaient sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône provenaient éclairs et tonnerres et voix, et il y avait sept lampes de feu brûlant devant le trône, lesquels sont les sept esprits de Dieu. Et devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône, et tout autour du trône, étaient quatre bêtes pleines d'eux devant et derrière. Et la première bête était semblable à un lion, et la seconde bête semblable à un veau, et la troisième bête avait un visage pareil à celui d'un homme, et la quatrième bête était semblable à un aigle volant. Et les quatre bêtes avaient chacune six ailes autour d'elles, et elles étaient pleines d'eux au-dedans, et elles n'ont de repos ni jour ni nuit, disant, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, et est, et est à venir. Et lorsque ces bêtes rendent gloire et honneur et remerciements à celui qui était assis sur le trône, qui vit pour toujours et à jamais, les vingt-quatre anciens tombent devant celui qui était assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit pour toujours et à jamais, et jettent leur couronne devant le trône, disant, Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses, et pour ton plaisir elles sont et ont été créées.